Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze roues de midi. Alors après, pédaler dans la choucroute sur une question de coup de maître, puisque la bonne réponse était pédaler dans la smoule, mais là moi je trouve que c'était pas vraiment de sa faute, et bien Blandine hier a eu cette question, que font les canards dans la danse des canards après s'être secoué le bas des reins ? Et donc, et bien elle avait dit de soin de soin au lieu de coin coin, donc en son hommage, donc j'ai fait le t-shirt du canard qui fait de soin de soin, donc voilà, qu'elle peut m'acheter sur le site tropmignon.com Bah non je vais pas lui offrir, attends elle est 89 000 euros, donc voilà. Bon bah sinon ça va commencer, petit résumé des douze roues de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Rechman. Ah oui alors, désolé pour les clics, donc je me suis acheté une autre souris sans fil, mais il faut que j'en achète une autre qui fait pas de clics. Allez c'est parti mon kiki. La maîtresse de midi, qu'est-ce qu'elle est jolie ? En plus je sais pas ce qu'ils ont fait avec ses cheveux, mais elle est encore plus jolie. Donc elle était venue avec Nathalie, une amie, donc bonjour mademoiselle, au coup d'envoi la question trop dure, alors avec quel objet autour du cou représente-t-on souvent le Saint Bernard ? Donc bien sûr c'était avec un tonneau ! Après vous aviez Axel avec deux ailes, comment vous le trouvez ? Vous le trouvez beau ou moche ? Non mais c'est pour faire le jeu de mots à deux balles, parce qu'Axel c'est un folet. Ah ! Bon passant, Axel folet, bon oui il faut connaître, bon passant. Alors il était venu avec Marie-Lyn, vous voyez, même le président de sa mère était Zarbi et Serge, donc ils auraient dû mettre un J à Serge, ça aurait été plus rigolo. Alors voilà, question, quel nouveau parfum de bougie est-il désormais possible d'acheter chez Ikea ? Donc c'était à la boulette de viande. Tiens c'est bien pour Zemmour, comme il arrête pas de faire des boulettes en ce moment, et en plus c'est à Villepinte demain son truc, bon passant. Donc ensuite, vous aviez la jolie et très élégante Christine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça y est, les gens ne sont pas floutés, parce que ça y est, donc l'étoile c'était hier et avant-hier, donc hier avant-hier, donc j'ai flouté les gens, aujourd'hui ça redevient normal. Donc ils étaient venus avec ses proches, voilà, qui avaient tout... Ça me fait rire, parce que l'émission elle a dû être tournée au mois de septembre, donc et puis bon, ils sont tous habillés en Noël et tout. Alors, pourquoi les tutos de maquillage de l'anglaise Jerry Methor sur Ticotoc ont-ils quelque chose de très particulier ? Eh bien parce qu'elle n'est non-voyante. Après vous aviez Félix ! Joyeux Noël Félix ! Ah ça c'est un de mes t-shirts, hein. Donc qui était avec toute son équipe, qui était habillée, pareil, en Noël. Alors, quelle action permettant de défendre une cause sociale ? 64% des Français ont-ils déjà faite ? Eh bien c'est de signer une pétition. Après, que signifie le fameux Eureka crié par Archimède ? Donc bien sûr, I found it ! Donc j'ai trouvé ! Après, nous avons tendance à avaler de plus en plus de grosses quantités lorsque nous mangeons chaud, plutôt que froid. Bah c'était faux, c'était évident. Ensuite, en août dernier, où a eu lieu la tournée d'Ariana Grande ? Donc c'était sur Fortnite. Pourtant j'ai vu sur Netflix qu'il y avait un humoriste, Kevin Hart, je crois, qui avait fait un spectacle dans son salon chez lui. Mais sauf que bon, il habite dans une super baraque. Donc il y avait quoi, genre une trentaine de personnes chez lui ? Donc c'était assez rigolo. Ensuite, qui est-ce qui était en ligne depuis 2006 et qui a scandalisé la sécurité nationale du Royaume-Uni ? Eh bien c'était le numéro de téléphone. Comment dire, du Premier Ministre ? Ensuite, quelle émission télé fait vendre le plus de livres en France ? Donc c'était la Grande Librairie. Bon, bah je sais pas, pourquoi pas ? Moi j'aurais plus pensé à l'émission de Ruquier le soir, mais c'est vrai que c'est un peu tard. Donc voilà. Ensuite, quel test simple et rapide à faire soi-même renseigne sur son état d'hydratation ? Donc, eh bien c'est de pincer et de tirer la peau. Bon. Ensuite, qu'a fait le métro de Stockholm pour inciter ses usagers à emprunter les escaliers plutôt que les escalators ? Eh bien, il les est transformés en piano. Voilà l'image, c'est plutôt génial. En France, je suis sûr, ça aurait pas tenu. Ça aurait été dégradé. Mais bon, passons. Ensuite, qu'est-ce qui a sérieusement compliqué le tournage de la fameuse scène des serpents dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue ? Eh bien, les serpents aiment le feu. Donc sur cette question, Félix, joyeux Noël, Félix ! Il est passé au rouge. Qui est dit rouge ? Dit duel, il a pris Christine en duel qui est tombée sur une question de bébé qui joue dans le Grand Bleu. Donc, bien sûr, c'était Jean-Marc Barthaba. Donc, attendez, il n'y avait pas de piège. Donc ensuite, eh bien, Christine Blandine et Axel, avec deux ailes, se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel nom de célébrité est mal orthographié ? Ah, c'était pas évident, parce que, comment dire, il fallait trouver celle qui était bien orthographiée. Et donc, la bonne réponse, c'était Jamel de... La mauvaise, puisque c'était la bonne réponse, c'était Jamel de Bous et Mitterrand. Il y avait deux ailes. Ensuite, pour Christine, quelle célébrité a partagé la vie de la chanteuse Taylor Swift ? Ça, c'est une chaudasse, hein ! Et donc, la mauvaise réponse, c'était qui j'y a pas ? Donc, voilà. Donc, sur cette question, eh bien, la ch'tille est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel ! Elle a pris Blandine en duel. Elle a eu les oseaux, les oeufs verts ! Moi, ça va, je rigole. Vous savez bien qu'en général, quand les candidats prennent le maître ou la maîtresse de midi, elle va avoir une question de bébé. Allez, c'est parti mon kiki. À quel genre d'animaux appartiennent les najats et les boas constructeurs ? Bon, même s'ils avaient mis juste le mot naja, parce qu'il y a peut-être des gens qui auraient confondu avec les ninjas, donc, bien sûr, c'était les serpents. Donc, c'était une question facile pour la maîtresse de midi, comme d'habitude. Donc, ensuite, Blandine et Axel se sont retrouvés en coup fatal et à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé la pupube. Alors, retour de pupube. Donc, première question pour la maîtresse de midi. Quel personnage de Disney dispose d'une énorme fortune grâce à son soufait-tiche ? Voilà. Donc, et puis, bon, question pour Axel avec deux ailes. Comme par hasard. Allez, c'est parti, mon Kiki. Quel adjectif qualifie les animaux qui creusent la terre comme la taupe ou le lombobrique ? Eh ben, voilà. Donc, bon, après, vous allez me dire Mais non, t'es un mytho ! C'est aléatoire ! Bon, passons. Après, quelle partie d'une guitare acoustique s'est remplifiant, a amplifié les vibrations des cordes ? Voilà. Encore une question pas évidente pour lui. En 88, quel sculpteur Gérard Depardieu a-t-il incarné aux côtés d'Isabelle Adjani ? Donc, c'était Rodin. Donc, il n'a pas trouvé. Dans un indien dans la ville, quelle actrice incarne Charlotte, la future épouse de Thierry L'Hermite ? Ariel Bomba. Il ne l'a pas trouvé non plus. Quel livre est exclusivement constitué de cartes géographiques ? Là, c'était un atlas. Donc, il l'a trouvé. Quel duc normand a envahi de l'Angleterre au Moyen-Âge ? Donc là, elle a passé. Ensuite, selon le proverbe qui ne dit mot consent ? Et on consent, quoi ? Bon, passons. Comme vous voyez, donc, bon, elle a des questions beaucoup plus simples. Quelle marionnette des guignols disait toujours après celle de Platini ? Tout pareil. Qu'est Miguel ? Donc, c'était Maradona. Mais ça, pour trouver ça, il fallait se lever de bonheur. Quel animal est tué par Dexter au tout début du générique de la série télévisée ? Donc, c'était un moustique. Là aussi, il fallait trouver. Donc, voilà. Ensuite, quel adjectif synonyme de pliable est aussi le nom du tuyau relié à la paume de douche ? Donc, ça, c'était une question pour Blandine. Donc, c'était le flexible. Donc, vous voyez, les questions sont beaucoup plus simples pour elle. Comme je dis d'habitude, ce n'est pas contre elle que je dis ça. C'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte que, bon, le candidat, mais c'était tout le temps, ce n'est pas parce que c'est Blandine, c'est tout le temps, est beaucoup plus avantagé. Puis, à la fin, eh bien, le Axel avec deux ailes sans oeufs, eh bien, il est passé au rouge. Non, il a perdu. Donc, il a eu dans le baba. Et puis, la maîtresse, elle était contente. Donc, voilà. C'est une bonne journée. Je vais me coucher. Bon, allez. Ensuite, par rapport au coup de maître, c'est parti, mon kiki. Quelle indication musicale signifie sans accompagnement instrumental ? Donc, c'était évident. Donc, c'était l'autre. C'était a cappelle. Quel festival a rem... Non, quel film, pardon, a remporté la palme d'or du festival de Cannes. Donc, là, c'était simple parce que, bah, Annette et La Fracture, c'était pas connu. Donc, c'était l'autre. C'était Titane. Et je crois que ce film, il y avait des festivaliers qui avaient vomi pendant le film. Donc, voilà. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, ils mettent beaucoup de questions de cinéma, donc, pour elle. Parce que je pense que quand elle a eu son questionnaire à savoir sur quoi elle était forte, donc, bon, bah, elle a dû mettre cinéma en premier. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de questions sur le cinéma, comme Bruno avait beaucoup de questions sur la mythologie grecque. Comment sont les vers que vend un opticien ? Donc, bien sûr, c'était les vers de terre. Donc, bien sûr, c'était correcteur. Quel est le seul président des Etats-Unis à ne pas avoir séjourné à la Maison-Blanche ? Donc, c'était l'autre. C'était George Washington. Voilà. Parce que, bon, là, par rapport aux réponses, il y avait des évidences. Kennedy et Barack Obama ont été à la Maison-Blanche. Donc, voilà. Et puis ensuite, depuis cet été, quel chauffage est interdit dans les immeubles neufs ? Donc, elle a dit les chaudières au fioul. Ça ne semblait pas idiot. Et puis, en fin de compte, eh bien, ce n'était pas ça. Donc, c'était le chauffage au gaz. Donc, du coup, elle, qui aurait pu gagner 30 000 euros, elle n'a gagné que 300 balles. Bon, bah, ça lui fait 150 balles dans la pop-h. Donc, bon, bah, voilà. Comme je dis toujours, elle pourra m'acheter un t-shirt sur mon site à 3millions.com. Hein, Blondine ? Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, là, je ne sais pas, on dirait, comment on appelle ça, je ne sais pas, on a l'impression que ce sont des montagnes, le Mont Blanc, ou un truc dans ce style-là. Donc, pour l'instant, je ne donne pas du tout de... Je ne cherche même pas. Franchement, je ne cherche pas du tout. Pour l'instant. Ah, si, ça peut être... Comment il s'appelle ? Le mec sympa, là. Silla. Mince, comment il s'appelle ? Silla. Je ne sais même plus son prénom. Ahmed Silla. Qui avait tourné dans le film où il devait monter le... Comment dire ? L'Himalaya, un truc dans ce style-là. Donc, voilà, je vous mettrai la photo du truc. Bon, bah, sinon, comme vous voyez, donc, bon, là, il y a, je ne sais plus, hier, il y a Paul qui m'a dit le nombre de casques qu'il y avait. Bon, franchement, je pense que Blondine sera éliminée avant de trouver l'étoile parce que là, là, franchement, il reste, comment dire, jusqu'à fin janvier. Et donc, là, je ne pense pas qu'elle puisse tenir deux mois. Donc, je pense qu'ils vont lui... Bon, comme d'habitude, elle va être aidée, mais je pense que, bon, peut-être que... Je ne pense pas qu'elle puisse tenir le coup. On verra bien. Donc, on verra. Sinon, bah, de short du jour, je ne sais pas, vous débrouillez, vous allez sur mon site tropmignons.com. Voilà. Donc, je mettrai un lien en dessous, comme ça, vous allez faire un tour. Et puis, sinon, bah, voilà, donc, 89 755 euros. Ouais, ça va. Donc, bon, elle n'est pas à plaindre. C'est vrai qu'elle est mimi, etc., etc. Allez, moi, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501